Deux ans de travail, 20 tonnes de granit sont déplacées aujourd'hui dans le quartier du pont du Routoir à Guyancourt. L'oeuvre de Grégory Gickel et Daniel Deouard a été sélectionnée par les nouveaux commanditaires de Guyancourt. Les nouveaux commanditaires est un processus organisé par la Fondation de France qui permet un financement Fondation de France bien sûr, mais aussi avec une médiatrice de pouvoir discuter, de créer un cahier des charges et à ce moment-là de développer le projet avec les différents partenaires, donc bien sûr la ville, les habitants et puis nous on a aussi des mécènes et même des commerçants qui ont participé à ce projet. Nathalie, habitante du quartier, a participé au projet et à la commande de la sculpture. Contactée par la mairie, elle a accepté d'être une des commanditaires pour le patrimoine de sa ville. Nous avons eu différentes réunions. On nous a expliqué le principe de la commande faite par des habitants. auprès d'artistes et c'est quelque chose auquel nous ne sommes pas familiers, en tout cas pour ma part je ne l'étais pas. Et j'ai trouvé ça très intéressant, d'autant plus que nous y étions accompagnés par une médiatrice. Anxieux mais ravi de pouvoir installer son oeuvre intitulée Le Rocher, Le Lièvre et le Ban, Grégory Gickel a respecté le cahier des charges avec son collaborateur pour que la sculpture se fonde dans le quartier. Nous avons proposé un projet, on a eu un cahier des charges qui était axé un peu sur la nature, sur l'histoire de Guillancourt. Donc on leur a proposé cette oeuvre qui est complètement liée aussi à notre propre travail. Une oeuvre qui se voulait utile grâce aux bancs inclus mais aussi agréable visuellement. La sculpture respecte donc les envies des habitants du quartier qui vont pouvoir à présent l'admirer de plus près. Sous-titrage Société Radio-Canada